Nature et tranquillité sont les grands attraits de vivre en campagne. C'est du moins ce qui a convaincu James Jackson de s'installer à Morinites. Vous êtes capable de prendre votre café tranquille dehors? Exactement. Lire votre journal tranquille? Oui, le barbecue avec nos chums, c'est sûr. On vit dehors beaucoup. Mais sa quiétude tant appréciée s'est petit à petit effritée en raison du bruit routier. Il a monté régulièrement depuis des années, particulièrement des motocyclistes, mais aussi des voitures et des gros camions de temps en temps. Si fort que James, à certains moments, était contraint de rentrer à l'intérieur. Quand on était à l'extérieur, le bruit était aussi haut qu'on ne peut pas parler. C'est à cet niveau-là. C'est que la municipalité est traversée par deux routes provinciales avec des limites de vitesse allant jusqu'à 90 km heure. Il circule, gros camions, voitures bruyantes et motocyclettes en été. Puis la population est passée de 2100 à 4900 résidents permanents en 20 ans, faisant augmenter la circulation, tout comme les plaintes à propos de la pollution sonore. Le maire et son équipe ont décidé de prendre les choses en main. La municipalité a décidé d'y aller avec une campagne de sensibilisation, l'installation de sonomètres et, en partenariat avec la Sûreté du Québec, de faire des opérations anti-bruits. Donc ils venaient, ils donnaient des contraventions aux récalcitrants. La municipalité est parmi les premières au Québec à se doter de sonomètres. Ce sont des appareils qui ressemblent à des afficheurs de vitesse, mais qui calculent les décibels. Ils sont régulièrement utilisés en Europe et c'est l'équipe de Martin Robert qui a adapté le produit pour la municipalité. Contrairement à ici, en Europe, à Paris, ils ont développé des produits à la demande aussi du gouvernement. Ils ont développé des produits qui permettent de calculer les niveaux de bruit. Les micros sont installés en amont du panneau indicateur. Puis les messages diffusés, dédiés à sensibiliser les citoyens, peuvent varier. Notre première installation... L'image qu'on voit, c'est l'oreille trop bruyant, puis il y a différents messages qu'on peut mettre. Exactement. Tout va dépendre, à ce moment-là, du niveau de la intensité du bruit. Selon les Nations unies, la pollution sonore est un danger croissant pour la santé humaine, mais aussi pour la biodiversité. Les effets négatifs, ça va être... surtout chez les animaux qui utilisent une communication acoustique, comme par exemple les oiseaux ou les amphibiens, bien, ça va évidemment dégrader la communication entre les individus. C'est certain que n'importe quelle réglementation qu'on a à place pour atténuer le dérangement sur nous-mêmes, ça a les mêmes effets positifs sur la faune. Le ronronnement des moteurs se fait toujours entendre chez James Jackson, mais beaucoup moins fort qu'avant. La municipalité, elle, continuera la sensibilisation pour préserver sa sérénité. Je suis très content qu'au minimum, ça diminue. Ici Élisa Serret, Radio-Canada, Morinites. Sous-titrage Société Radio-Canada, حis-moi...